L'expérience dans mon propre pays me questionne, alors j'ai voulu faire le même test. Je suis allé rue des Rosiers, dans le quartier juif de Paris. Je me suis acheté une kippa, et j'ai marché à Paris, mais aussi à Lyon, à Strasbourg. J'ai pris le métro, le RER, le tram. Sans garde du corps, contrairement à Zwickaclin. Juste avec Julien, mon caméraman. Au départ, je n'emmène pas large. J'imagine que je vais subir des remarques désagréables, voire des injures. Mais je vais de surprise en surprise. Je rencontre surtout l'indifférence, et parfois même, des marques de sympathie. Bonjour. Bonjour. Ah, merci. Salam alaikum. C'est Shabbat shalom, c'est ça. C'est comme ça qu'on dit. Bonne soirée. Alors, j'ai aussi marché la nuit. Je suis allé en banlieue, à Clichy, au Bervilliers, la Courneuve, Créteil, à Vénissieux, à Vaud-en-Velin. J'ai erré dans des quartiers dits difficiles. J'ai croisé des dizaines de groupes de jeunes. Bonjour. Bonjour. Vous promenez à la perte ? Hein ? Vous promenez ici ? Bah, pourquoi pas ? Vous avez raison, hein. C'est beau ? C'est pas beau, je vous le dis, il fallait venir hier, c'est beau. Ah, j'étais pas là. Bonjour. Bonjour. Oh, vous êtes devenu avec la type anormale. C'est la première fois qu'on voit ça, là, ici. Ah bon, vous n'avez jamais bu simple ? C'est la première fois. Ouais. Bah, parce que souvent, on dit que c'est dangereux, alors. Non, il n'y a pas de dangereux, il n'y a rien, tout le monde s'empête, on est tous pareils. Ma voisine, c'est la voisine de ma mère, c'est une juive, ça fait 30 ans, elle a vie d'un côté. Pourtant, on entend souvent parler de juifs qui se font agresser dans les banlieues. C'est pas vrai, c'est des menteurs, ça. Non, 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 moi, non, 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 c'est pour ça. C'est des journalistes, c'est pour nous donner une bonne urinée de la religion musulmane et de jeunes d'un quartier. C'est n'importe quoi, vous voulez boire quelque chose ? Non, merci, c'est gentil, on va... Non, c'est gentil. Merci, hein, au revoir. Des scènes comme ça, j'en ai accumulé des dizaines. Dans le quartier de Barbès, à Paris, un groupe de jeunes tente même de me rassurer en me disant qu'ici, je ne risque rien. C'est une processus, il n'y a pas tout, chacun sa religion, chacun sa religion, chacun fait ce qu'il a envie. Non, parce que... Non, parce que c'est pas vous, hein. C'est pas vous qui reçois moi. Non, 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 non. Non, 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 non. On vous fait une photo, toi. Non, 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 non. Au total, j'ai marché plus de 120 kilomètres et enregistré près de 60 heures d'image. En 12 jours avec une kippa, je n'ai subi ni violence, ni injure. L'antisémitisme existe, tous les chiffres le disent. Mais comment une telle différence avec la vidéo de Zwick à Klein est-elle possible ?